La diffusion commence maintenant. Bonjour et bienvenue à notre webinaire Expert Angle. Ce soir, pouvons-nous vraiment traiter le cancer de la prostate avec des virus? Notre invité est Dr. Jean-Simon Diallo. Mon nom est Jennifer Ng et je suis la directrice de recherche chez Cancer de la Prostate Canada. Et je vais modérer le webinaire ce soir. On commence avec quelques notes pour vous. Premièrement, nos règles et directions pour ce soir. L'équipe ici d'Expert Angle va essayer de répondre à autant de questions que possible. Les réponses seront données au cours de la période de questions à la fin du webinaire. Et tous les participants sont automatiquement mis en sourdine pour permettre la meilleure qualité audio. Maintenant, j'aimerais vous introduire à notre invité, Dr. Jean-Simon Diallo. Dr. Jean-Simon Diallo est un scientifique à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa et professeur associé au département de biochimie, microbiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il a complété ses études doctorales à l'Université de Montréal étudiant le cancer de la prostate et son postdoctorat à l'Université d'Ottawa étudiant le traitement du cancer par le virus. Elle travaille sur les thérapies combinées comprenant des virus oncolotiques pour le traitement du cancer. Et maintenant, à vous, Dr. Diallo. Merci beaucoup, Jenna. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. Ça résume assez bien ma carrière. Je vais peut-être passer un petit peu plus de temps à vous donner plus de détails un petit peu sur mon parcours. Comme on disait, j'ai fait mon bac en biochimie, en fait, à l'Université d'Ottawa. À ce moment-là, j'étudiais l'évolution des enzymes digestives de papillons, un sujet assez distant des cancers. Par la suite, j'ai fait ma maîtrise à l'Université McGill à Montréal, où j'étudiais la régulation des gènes de l'hémoglobine. Dans ce temps-là, le but, c'était d'utiliser des éléments de régulation des gènes de l'hémoglobine pour essayer d'utiliser la thérapie génique, quelque chose qui, en fait, utilise les cancers, les virus, pardon, pour guérir les maladies héréditaires. J'ai fait ensuite mon doctorat à l'Université de Montréal, où j'ai vraiment concentré mes recherches sur le cancer de la prostate, l'utilisation de composés phytochimiques ou neutrasultiques pour le traitement du cancer de la prostate, et aussi le développement et l'identification de biomarqueurs pour prédire la progression du cancer de la prostate. J'ai par la suite fait un petit volte-face. Je suis retourné à Ottawa, où j'ai fait mes études postdoctorales, et c'est vraiment là que j'ai appris à utiliser les virus pour traiter le cancer, sous la tutelle de Dr John Bell, un des pionniers à ce sujet. Et puis, donc, je suis un scientifique à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa depuis 2012. Donc, aujourd'hui, on va parler de cancer et de comment on peut utiliser les virus pour traiter le cancer de la prostate en particulier. Mais avant un petit peu de rentrer là-dedans, j'aimerais qu'on passe un peu le temps à vraiment comprendre l'ampleur du problème qui est le cancer. Bon, vous êtes probablement tous familiers avec ce genre d'images des patients cancéreux qui sont traités, soit par chimiothérapie, radiothérapie, qui vont avoir donc des effets secondaires assez évidents. Ici, c'est seulement des effets secondaires cosmétiques qu'on voit, donc la perte de cheveux. Ça, c'est dû au fait que des thérapies comme les chimiothérapies classiques et les radiothérapies vont vraiment seulement cibler tout simplement la caractéristique des cellules cancéreuses qui est celle disant qu'elles poussent plus rapidement, elles se divisent plus rapidement. Donc, ces thérapies-là visent uniquement à tuer des cellules qui se divisent de façon très rapide. Malheureusement, ça comporte aussi certaines cellules normales, dont les follicules de cheveux, entre autres, les cellules immunitaires aussi peuvent se répliquer très rapidement, les cellules sanguines aussi, les cellules du système digestif. C'est tout ça qui mène, en fait, aux effets secondaires néfastes des chimiothérapies et radiothérapies classiques. Le cancer reste évidemment une maladie très problématique au niveau global. En 2013, on parlait de 8,2 millions de décès et 14,1 millions de nouveaux cas. En 2030, on estime que ces chiffres vont en fait doubler. Donc, on n'est pas sortis du bois en termes des traitements pour le cancer. Il reste plusieurs besoins non satisfaits dans les traitements contre le cancer. Un des grands, c'est que la majorité des traitements actuels, sauf quelques exceptions, sont souvent non curatifs. Comme je vous le mentionnais déjà, les effets secondaires associés à la chimiothérapie sont quand même sévères et importants et peuvent avoir des séquelles claires et nettes. La résistance au traitement, c'est quelque chose qui se produit très fréquemment et c'est d'ailleurs justement une cause de mortalité du cancer. Éventuellement, le cancer ne répond plus à aucune thérapie. C'est là où on a des gros problèmes. De façon importante, et vous allez l'apprécier aujourd'hui, c'est que les approches actuelles, en fait, ne sont pas conçues pour profiter vraiment de la capacité unique du système immunitaire du corps à lutter contre le cancer. En fait, comme je mentionnais, les chimiothérapies ont tendance à faire l'inverse, du moins certaines chimiothérapies. Donc, vous êtes sûrement habitués à penser à des virus comme étant des choses qu'on doit éviter. Vous êtes sûrement tous déjà été, ou peut-être même récemment été, sous l'influence du virus de l'influenza qui est évidemment cause de la grippe. Espérons-le, moins de vous ont été affectés par la variole. D'ailleurs, ça ne devrait être strictement personne, puisque ce virus-là a été en fait éradiqué suite à l'utilisation de vaccins, qui sont essentiellement aussi des virus qui sont sévèrement atténués, dont le but est essentiellement de générer une réponse immunitaire contre le pathogène, dans ce cas-ci, de la variole. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le développement de l'ingénierie génétique, on sait qu'on peut manipuler génétiquement ces virus-là pour générer des traitements contre le cancer, et aussi, comme je l'ai mentionné brièvement durant mon introduction et durant mon parcours professionnel, pour traiter les maladies héréditaires, par exemple, par l'entremise de thérapies géniques. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de virus oncolytiques, qui sont des virus qui sont utilisés spécifiquement pour traiter le cancer. Donc, comment on peut utiliser et pourquoi utiliser un virus pour traiter le cancer? Pour bien comprendre ça, il faut vraiment se concentrer sur le développement d'une tumeur. Donc, tout cancer, essentiellement, débute avec une cellule en santé. Cette cellule en santé-là, par l'entremise de plusieurs différentes mutations, induites par des choses comme les rayons ultraviolets, la fumée de cigarettes, les polluants, etc., et il y a plusieurs sources potentielles de mutations. La cellule normale va essentiellement accumuler des défectuosités qui va la transformer en cellule cancéreuse. Cette cellule cancéreuse-là a plusieurs caractéristiques. Une est de se diviser très rapidement. Donc, comme je le mentionnais, ça, c'est la caractéristique qui est ciblée par la chimiothérapie et par la radiothérapie. Il va y avoir plein de mutations qui vont s'accumuler, qui vont justement causer plusieurs dérégulations dans les cellules cancéreuses qui vont mener à une activité métabolique plus élevée. Mais un point important, c'est entre autres le fait qu'à un certain point, les cellules cancéreuses vont être capables d'évader le système immunitaire. Les cellules cancéreuses sont en fait très, très plastiques. C'est-à-dire qu'elles peuvent se muter et se différencier de façon très rapide. Ce qui fait que, en fait, le système immunitaire normalement est capable de gérer des mutations ponctuelles dans les cellules normales et éliminer les cellules normales défectueuses. Par contre, les cellules cancéreuses, éventuellement, par l'entremise de mutations accélérées, vont finir par évader le système immunitaire qui va ne plus maintenant reconnaître le cancer comme étant quelque chose de néfaste. En fait, dans certains cas, le cancer peut même recruter des cellules immunitaires pour favoriser sa propre croissance. Donc, éventuellement, quand le cancer atteint ce stade, il n'a essentiellement plus de barrière. La seule barrière qui reste, c'est d'avoir assez de vasculature pour se nourrir d'oxygène. Donc, le cancer va recruter plusieurs vaisseaux sanguins et c'est ça qui va vraiment former la tumeur maligne. À ce stade, quand la tumeur est localisée dans le tissu d'origine, ce qu'on appelle une tumeur primaire, on peut en fait guérir le cancer par l'entremise de chirurgie la plupart du temps. On parle aujourd'hui de cancer de la prostate. On sait donc que la prostatectomie radicale, c'est une chirurgie qui est en fait très efficace quand le cancer est localisé à la prostate. Par contre, où on a beaucoup plus de difficultés et où on doit faire appel aux chimiothérapies, entre autres, c'est lorsqu'une cellule cancéreuse va partir du site primaire et s'implanter ailleurs dans le corps et former ainsi des métastases. C'est le cancer qu'on dit métastatique qui est vraiment problématique. C'est généralement ça qui va causer la mort chez un patient cancéreux. Ce qui est important de se rappeler, c'est cette transition ici. La transition où le cancer commence à évader le système immunitaire. En fait, à mesure qu'il progresse vers ce stade, les cellules cancéreuses doivent éliminer plusieurs processus normales qui normalement les protègent contre des virus. Elles font ça justement pour évader le système immunitaire. Et puis ça, ça nous donne une opportunité d'utiliser des virus pour traiter le cancer. Essentiellement, c'est ça un virus oncoïtique. Un virus oncoïtique, c'est un virus qui est tout simplement conçu pour prendre avantage des défauts cumulatifs des tumeurs, qui va les rendre en fait très susceptibles à l'infection à la base. Les virus oncoïtiques vont donc se reproduire seulement dans les tumeurs. Ce sont des organismes qui sont des parasites. Ils ne peuvent pas se reproduire autre que dans une cellule. Donc, ils ne peuvent, ils sont créés et conçus de façon à ce qu'ils ne peuvent se reproduire que dans les cellules tumorales, laissant donc les cellules normales indemnes. Donc, comment on fait ça? Donc, c'est sûr que, bon, génétiquement, ça peut être complexe, mais le concept de base est en fait très simple. Les virus, ce sont des organismes qui contiennent plusieurs gènes et ils contiennent des gènes dont la fonction est vraiment de prendre avantage d'une cellule et de s'accaparer de ses ressources pour se répliquer lui-même. Il a besoin de ces gènes pour faire ce travail-là. Si on supprime certains gènes, certaines fonctions virales, on peut en fait générer des virus qui travaillent pour nous, donc qui peuvent se répliquer seulement dans des conditions où le manque d'un gène n'est plus important. Par exemple, dans une cellule cancéreuse. J'y reviendrai. Donc, il y a en fait plusieurs façons de générer des virus oncolitiques. On peut prendre avantage en fait de plusieurs caractéristiques connues comme étant associées au cancer. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus de la réponse antivirale. Donc, chaque cellule normale a en fait un programme génétique qui est dédié à se protéger contre l'infection virale. Ça implique en fait des petits messages qu'envoient les cellules, qu'on appelle par exemple les interférons, qui vont donc stimuler aux cellules environnantes d'une cellule infectée à se protéger contre les virus, à monter leur bouclier si on veut. Donc, cette réponse antivirale-là est très importante pour protéger les cellules normales des infections virales. Par contre, pour évader le système immunitaire, les cancers vont essentiellement se délaisser de cette réponse antivirale-là. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas engendrer par la suite une réponse immunitaire. Donc, c'est possible, en enlevant certains gènes viraux qui ont normalement la fonction de réprimer la réponse antivirale des cellules normales, de générer des virus qui vont être essentiellement dépendants de la cellule cancéreuse qui, elle, n'a pas de cette réponse antivirale. Donc, un exemple plus spécifique de ça, c'est le virus de l'astomatite vesiculaire. Ça, c'est un petit virus de la famille des rhabdovirus. C'est un virus qui n'est pas, en fait, un virus humain. Il ne cause pas de maladies humaines. C'est un virus qui est essentiellement retrouvé chez les insectes. C'est un virus qu'on dit à ARN. Donc, il n'a, en fait, aucune possibilité de recombinaison ou d'intégration dans le génome humain, juste de la façon qu'il fonctionne. Au niveau de cette virologie générale. Par contre, on est capable d'y encoder des gènes. Ça, c'est bien important parce que ça nous permet de suivre le virus, par exemple, chez un animal ou chez l'humain. Par exemple, on peut y encoder des protéines fluorescentes. Vous allez en voir plusieurs exemples durant ma présentation. Une autre caractéristique de ce virus particulier, c'est qu'il stimule fortement le système immunitaire. Il engendre donc des réponses qui sont, chez l'autre principal ou chez le patient, une réponse immunitaire qui vise essentiellement à se débarrasser du virus, mais qui va avoir aussi d'autres effets, en fait, bénéfiques pour nous protéger des timores. Ça, encore, je vais y revenir. Donc, important, les souches oncolitiques de VSV, donc ces cours pour virus de l'astomatique vésiculaire, ont des défauts dans leurs mécanismes de réponse antivirale. Donc, en fait, ces virus-là vont avoir une délétion dans un certain gène qui, normalement, est capable de supprimer la réponse antivirale des cellules. C'est une caractéristique, évidemment, qui n'est pas présente dans les cellules cancéreuses. Donc, ce virus-là peut maintenant se reproduire seulement dans les cellules cancéreuses et non dans les cellules normales. Donc, j'aime beaucoup montrer ces données qui sont quand même vieilles. Elles datent d'à peu près 15 ans maintenant. Mais c'est une des premières démonstrations où on a vraiment montré que le virus VSV peut se répliquer de façon sélective dans les tumeurs suite à ces mutations dont je mentionnais. Donc, voici un modèle de souris où on a implanté, en fait, des métastases dans les poumons. On fait ça tout simplement. On est capable de... On a dans le laboratoire des cultures de cellules cancéreuses qu'on peut, par la suite, injecter par la veine de la queue des souris qui va donc mener à l'implantation de tumeurs dans les poumons. Vous pouvez voir ici qu'après quelques semaines, la souris développe dans ses poumons plusieurs nodules tumorales. On voit ici un peu de tissu normal rose. Ça, c'est bien important pour la photo suivante qui est ce qu'on voit ici avec la protéine fluorescente verte qui est encodée par le virus VSV qu'on a aussi injecté de façon intraveineuse. Donc, le virus a parcouru la souris et s'est essentiellement infecté plusieurs cellules et s'est propagé essentiellement seulement dans les cellules tumorales qu'on peut voir ici en vert. Par contre, on voit que le virus a épargné la région de tissu normal de poumons. Quand on a une infection robuste du genre, c'est quand même assez incroyable. On est capable d'essentiellement guérir ces cancers chez les souris. Donc, on part de poumons qui ressemblent à ça et ça devient essentiellement des poumons dépourvus de tumorales comme dans la photo du bas. Vous n'êtes peut-être pas familier avec ce genre de graphique-là. Essentiellement, c'est une courbe de survie Kaplan-Meyer qu'on appelle. Essentiellement, l'axe des X ici, c'est le temps suite au traitement. Et puis, l'axe des Y, c'est le pourcentage de survie. On compare ici deux groupes. Un groupe qui n'a pas été traité avec VSV et l'autre groupe qui a été traité avec VSV. Chaque marche ici essentiellement indique la mort d'un animal dans le groupe. Donc, quand on arrive au bas ici, ça veut dire que tous les animaux sont morts. Donc, on peut bien voir clairement qu'avec le traitement utilisant du virus VSV, on guérit essentiellement tous les animaux. Ce qui est important aussi à mentionner, c'est que ces animaux guéris des cellules cancéreuses qu'on avait implantées sont de plus protégées d'une réimplantation avec ces mêmes cellules cancéreuses. Donc, on engendre une réponse immunitaire durable contre ce cancer. Donc, ça, c'est un exemple qui date d'un certain temps. Voici un autre exemple. Ici, c'est au début des essais cliniques utilisant d'un autre virus oncolytique basé sur le vaccin contre la variole, le virus vaccinia. Dans cet essai clinique, on traitait des patients avec un cancer du foie métastatique. On voit bien que ce patient, en fait, avait une tumeur au foie qui a, par le processus de métastase, été se loger dans le cou. On voit très clairement la tumeur ici. Elle est assez grosse. Mais ce patient-là a reçu plusieurs injections du virus qui se nomme GX594. Ça, c'est un détail peu important. Essentiellement, le virus a réussi à éliminer la tumeur de façon complète. Ce patient a été guéri de sa tumeur, bien qu'il est décédé par la suite d'autres causes non liées à la tumeur ni au virus. Donc, ce genre d'efficacité assez impressionnante, qui, je dois le mentionner tout de suite, n'est pas toujours le cas. En fait, ce n'est pas la majorité des cas. Mais ça l'a quand même mené à l'approbation par les organismes régulatoires du premier virus oncolitique en Amérique du Nord. C'est un virus qui s'appelle, qu'on appelle TVEC, qui est un virus oncolitique, en fait, basé sur le virus de l'herpès. Donc, ça, c'était le premier virus oncolitique approuvé. Ça, ça date vraiment de l'année passée. Et puis, c'est un virus qui est présentement utilisé pour traiter le mélanome. Donc, c'est bien important, là, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer comment on génère des virus oncolitiques, pourquoi ils peuvent se répliquer spécifiquement dans les tumeurs. Mais c'est bien important de comprendre que ces virus fonctionnent, dans certains cas, de façon très impressionnante, parce qu'ils fonctionnent par divers mécanismes. Donc, un des mécanismes, c'est vraiment ce qu'on appelle l'oncolise directe. Ça, c'est tout simplement le fait que le virus va infecter la cellule cancéreuse et, par sa réplication constante, va essentiellement briser la cellule. Et essentiellement, la cellule morte va déverser son contenu dans son environnement. Donc, le virus qui résulte va pouvoir se propager nécessairement dans la tumeur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'oncolise directe. C'est vraiment, on tue directement les cellules par l'infection virale. L'autre façon et l'autre mécanisme qui est important, c'est la génération d'immunité anticancéreuse. Je l'ai déjà mentionné dans le modèle, quand j'expliquais le modèle de souris tantôt. Essentiellement, on peut engendrer une réponse immunitaire contre le cancer qui va être durable. Et ça, on sait maintenant que c'est une partie importante de comment ces virus fonctionnent. Un autre effet de l'infection d'une tumeur, c'est la destruction de la part sanguin vers la tumeur, qui est essentiellement la prive de nutriments et d'oxygène. Et finalement, puisqu'on a la capacité de faire de l'ingénierie génétique, il est possible d'incorporer des transgènes qui vont avoir des effets thérapeutiques diverses. Ici, c'est vraiment l'aspect créatif des virus oncolitiques. On peut essentiellement cloner n'importe quoi dans ces virus-là. Donc, c'est vraiment une plateforme très versatile. Mais je faisais allusion à ça déjà tantôt. L'infection des tumeurs par les virus oncolitiques est assez hétérogène. Et ça, c'est un problème cliniquement, parce qu'essentiellement, ce n'est pas tous les patients qui répondent. En fait, ce n'est pas la majorité des patients qui répondent. Et c'est quelque chose qui doit être réglé pour vraiment avoir une efficacité impressionnante, comme je vous ai montré dans le patient tantôt, dans tous les patients. Et c'est vraiment illustré par ces données que je vous présente ici, qui ont été en fait collectées dans mon laboratoire. Essentiellement, ce qu'on a, on a avantage à l'hôpital d'Ottawa, où on travaille de façon très proche, très rapprochée avec les cliniciens et les chirurgiens, qui, eux, suite à une chirurgie, nous appellent et nous envoient les tissus de cancer qu'ils ont isolés des patients. En fait, c'est suite à une chirurgie pour le traitement d'un patient. Donc, on prend ces morceaux de cancer et puis on les coupe en petits morceaux, et puis on les met en culture, donc à l'extérieur du corps. Et puis, ce qu'on voit, c'est que si on les infecte ici avec un virus qui s'appelle Marabas, et je vais en parler un peu plus plus tard du virus Marabas, on voit qu'il y a en fait une grande hétérogénéité dans l'infection des tumeurs de différents patients. Ici, c'est tous des patients qui avaient en fait un cancer qu'on appelle un sarcombe. Donc, plusieurs différents patients atteints du sarcombe, plusieurs sarcombes qu'on a infectés en culture cellulaire. Et on voit qu'il y a une vraiment grande hétérogénéité dans la capacité de chaque tumeur de supporter la réplication du virus Marabas. Ici, juste pour vous faire apprécier la chose, c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que chaque bar ici indique une augmentation de 10 fois sur l'autre. Donc, entre 1 et 6, ici, il y a 1 million de fois de différence. Donc, entre ce patient-là et ce patient-là. C'est quand même incroyable. Donc, on peut prédire, par exemple, que ces patients ici ont un grand potentiel de réponse au virus, tandis que ces patients-là, peu ou pas de chance que le traitement fonctionne. C'est bien important de le mentionner parce qu'on voit clairement que l'infection de la tumeur est importante quand on regarde dans les modèles de souris. Encore une fois, ce sont des expériences qui ont été faites dans notre labo. Et puis, on a ici deux types de cellules cancéreuses de souris. Une qui est très, très sensible à l'infection par un virus oncolétique, ici, illustré par la couleur en vert. Donc, ce virus s'exprime encore une protéine fluorescente verte. Ici, on voit un morceau de tumeur qu'on a infecté, justement, suite à la chirurgie d'une souris. Ici, on a une autre lignée de cancer de souris qui, elle, est en fait résistante à l'infection. On voit ici qu'il y a peu de vert. Le virus n'infecte pas très bien. On le voit aussi ici dans le morceau de tumeur qu'on a isolé d'une souris. On voit ici des grosses différences dans la capacité de ce virus d'infecter ce tumeur. Si on va maintenant en souris et puis on essaie d'implanter des tumeurs mixtes entre la cellule cancéreuse qui est sensible versus résistante, ce qu'on voit, c'est que l'incorporation d'à peine 10% de cellules résistantes inhibe essentiellement notre capacité de guérir les souris, qu'on guérissait autrement à 100% dans le cas de ces cellules très sensibles. Ici, encore une fois, c'est une courbe Kaplan-Meier, comme je vous le disais tantôt. Donc, l'hétérogénéité, c'est très important. Et puis, comment augmenter l'efficacité des virus oncovitiques, c'est une poursuite scientifique qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse plusieurs dans le domaine parce que c'est comme ça qu'on va finir par augmenter l'activité des virus oncovitiques et les faire fonctionner dans un plus grand nombre de patients. Donc, quelles sont les façons qu'on peut utiliser pour améliorer l'efficacité des virus oncovitiques, surtout face à cette hétérogénéité? Je vais passer à travers trois méthodes. Ce ne sont pas les trois seules méthodes, mais c'est les trois méthodes principales qu'on utilise présentement. La première méthode, c'est la sélection de souches virales plus efficaces. La deuxième, c'est de prendre avantage de la réponse immunitaire. Je vais vous montrer une de ces approches-là qui capitalise sur une approche de vaccination. La troisième façon, c'est l'utilisation de médicaments pour sensibiliser les tumeurs à une infection virale. C'est vraiment ce sujet sur lequel mon laboratoire se penche. La première méthode, la sélection de meilleures souches virales. Je vous donne un exemple ici. C'est un exemple qui a été vraiment publié récemment par mon collègue Dr. David Stoidal, aussi qui est à l'Université d'Ottawa. Donc, Dr. Stoidal, ce qu'il a fait, c'est essentiellement, il a pris une collection d'une douzaine de rhabdovirus, très similaire à VSV, et il a essentiellement testé cette douzaine de virus sur une collection de cellules cancéreuses qu'on a dans le laboratoire. En faisant cet exercice-là, il a identifié un virus qui s'appelle Maraba, que j'ai mentionné tantôt, qui est en fait excessivement efficace. Beaucoup plus efficace, en fait, que le virus VSV que j'utilisais tantôt. Donc, le virus Maraba est excessivement efficace, suivant presque 100% de tous les types de cancers qu'on a identifiés à l'âme. Ce virus Maraba, évidemment, étant un rhabdovirus, c'est un virus d'insectes. Il a été, en fait, isolé des mouches de sable dans les jeunes du Brésil. C'est pour ça qu'il s'appelle le virus Maraba, parce qu'il a été isolé proche de la rivière Maraba au Brésil. Donc, il est très prochement relié génétiquement à VSV. Ce sont des virus presque identiques, à quelques exceptions, qui rendent le virus Maraba, en fait, beaucoup plus efficace. De façon importante, en regardant la sérologie des animaux dans la région, on voit qu'en fait, il n'y a pas d'autres animaux. C'est vraiment seulement dans les insectes qu'on retrouve. Il y avait une personne sur à peu près 114 dans les environs qui étaient séropositifs. Ce qui est important, parce que quand on veut traiter des gens pour leur cancer avec ce virus, c'est bien important qu'ils ne soient pas séropositifs à l'avance, parce que les anticorps qu'ils génèrent peuvent inhiber l'activité du virus, surtout pour les rhabdovirus. Ce n'est pas tous les virus qui sont aussi sensibles, mais les rhabdovirus, essentiellement, sont très sensibles à la neutralisation par les anticorps. Maintenant, trouver des meilleurs virus, c'est une façon qui nous permet d'avoir une meilleure efficacité contre les cancers. La deuxième méthode, c'est de prendre avantage de la réponse immunitaire. Je le mentionnais déjà tantôt. Mais vraiment de la même manière qu'ils peuvent reconnaître les cellules infectées, les cellules immunitaires, par exemple les cellules T, les lymphocytes blancs qu'on appelle des cellules T, peuvent reconnaître des protéines spécifiques, qu'on appelle aussi des antigènes sur les cellules cancéreuses. Ça, c'est bien important. Je le mentionnais tantôt, les cellules cancéreuses sont généralement reconnues par le système immunitaire parce que les mutations qu'ils accumulent vont en fait créer ce qu'on appelle des antigènes tumoraux, des séquences génétiques qui vont être très spécifiques aux tumeurs. Donc, le système immunitaire, normalement, reconnaît ces mutations, ces antigènes tumoraux. Mais au fur et à mesure que la tumeur progresse, le système immunitaire par cette capacité de reconnaître ces séquences-là. Donc, le virus lui-même est capable en fait de réactiver cette réponse immunitaire-là. Mais il y a possibilité d'augmenter d'autant plus cette réponse immunitaire-là. Et ça, ça m'amène à vous parler de l'approche du vaccin oncologique. En fait, c'est un truc qui a été emprunté de nos collègues qui travaillent en vaccinologie. Et ça, vous êtes sûrement familier avec cette approche-là parce que chacun d'entre vous, sûrement, on l'espère, a eu ces vaccins récemment. Ou peut-être il y a bien longtemps. Mais, par exemple, quand on a des petits-enfants, on le sait, on ne doit pas aller seulement une fois pour prendre le vaccin. On doit y aller de façon répétée. Souvent, on va prendre un premier vaccin et on va y retourner peut-être six mois plus tard, même un an plus tard, pour avoir un vaccin de rappel. Il y a une raison importante pour ça. Un premier vaccin va générer une réponse immunitaire d'une certaine envergure. Par la suite, on va engendrer une certaine mémoire. Donc, le corps sera-t-elle d'avoir rencontré un antigène ou un pathogène, par exemple? Généralement, nos vaccins qu'on utilise, c'est contre des pathogènes. Le deuxième vaccin qu'on va recevoir, en fait, va essentiellement être un tremplin sur le premier vaccin qu'on a eu. Donc, on part déjà d'une mémoire contre cet antigène et ensuite, on amplifie cette réponse-là de façon très importante. C'est vraiment le vaccin de rappel. C'est ce qui va permettre de générer des réponses immunitaires protectives très importantes. Essentiellement, le vaccin oncologique fonctionne un peu de la même façon. On commence en donnant un vaccin. Ça peut être sur plusieurs différents types de plateformes de vaccins, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Où on vaccine le patient vraiment avec un antigène tumorale, c'est-à-dire une séquence de protéines qui est très spécifique au tumeur. Donc, l'organisme, l'animal ou le patient va donc générer une réponse immunitaire contre l'antigène tumorale, mais cette réponse-là n'est pas suffisante pour contrôler l'étimorale. Ici, dans ce graphique, ce qu'on voit, c'est la vaccination contre un antigène associé au cancer de la peau. Les détails ne sont pas importants. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que de faire un vaccin, juste contre cet antigène normal, ne mène pas à une grande efficacité antitimorale. Par contre, si on utilise le vaccin et puis par la suite on fait un vaccin rappel oncolitique, on augmente de façon très significative d'efficacité. Quand je parle du vaccin de rappel oncolitique, tout ce que je veux dire, c'est essentiellement, c'est un virus oncolitique. Dans ce cas-ci, Maraba, qui exprime le même antigène tumorale pour lequel on avait été vacciné initialement, donc pour lequel on avait déjà une réponse mémoire. Donc ça, cette combinaison-là, génère une réponse antitimorale très importante. Dans des modèles qui sont autrement non traitables, ni avec la vaccination, ni avec le virus oncolitique tout seul. Donc ça, c'est une stratégie qui nous a interpellés beaucoup et puis c'est quelque chose que mes collègues ont testé déjà chez les singes, donc chez les macaques, mais aussi plus récemment chez les humains. Chez les macaques, on a vu vraiment des réponses, ici encore une fois les détails ne sont pas très importants, mais c'est juste pour vous mentionner qu'il y a des réponses immunitaires contre l'antigène tumorale ciblé, qui est dans ce cas-ci l'antigène MAGE-A3, qui est un antigène qui est commun dans plusieurs différents types de tumeurs solides. Ce sont des réponses ici qui ont été obtenues chez les macaques qui n'avaient jamais été observées auparavant. Donc ce sont vraiment des réponses antitumorales très importantes, ou dans ce cas-ci, c'est des réponses immunitaires qui sont excessivement importantes et qui, on l'espère, vont mener vraiment à des effets thérapeutiques chez les patients qui sont présentement en essai clinique. Donc, comme je le disais, on a un essai clinique en cours présentement à Catito-Canada visant plusieurs tumeurs solides qui expriment l'antigène MAGE-A3. On parle ici de tumeurs tels le mélanome, le cancer du sein et aussi le cancer du poumon. La troisième approche, c'est l'utilisation de médicaments pour sensibiliser les tumeurs à une infection virale. Ici, le concept est assez simple. On voit ici, dans le petit comique ici, que toutes les tumeurs ne sont pas créées égales. Je vous l'ai montré auparavant, on a une grande hétérogénité dans la capacité d'infecter les tumeurs. Donc, présumablement, cet individu-là va avoir plus de facilité à être infecté que cet individu-là. L'idée, c'est d'utiliser des composés chimiques ou des drogues pour essentiellement mettre tout le monde au même niveau. Donc, prendre des tumeurs qui ne sont à priori pas infectables et les rendre faciles à infecter. Donc, c'est essentiellement le sujet sur lequel je me penche depuis plusieurs années maintenant. Et tout simplement pour vous dire qu'il y a vraiment certains agents pharmacologiques qui peuvent être utilisés pour égaliser la disparité entre les cellules du moral. Et donc, contrer cette hétérogénéité-là. Essentiellement, la façon qu'on a fait ça, on avait vraiment fait un criblage robotisé en testant l'impact d'une trentaine de milliers de drogues. Et puis, ces essais-là, qui ont pris plusieurs années, nous ont mené à la découverte de drogues virosensibilisatrices. On peut comprendre vraiment l'impact de ces drogues en regardant les photos ici. Ici, on a un virus VSV qui exprime une protéine fluorescente rouge. On voit qu'ici, en condition contrôle, dans une lignée cancéreuse qui, effectivement, résiste à l'infection virale, on ne voit qu'il y a quelques points associés à l'infection. Par contre, maintenant, si on traite les mêmes cellules résistantes avec des drogues virosensibilisatrices, on voit que toutes les cellules sont infectées. C'est vraiment très impressionnant. Et dans certains cas, on voit au-delà d'un millier de fois l'augmentation de l'infection de ces cellules tumorales. Donc, ça, ça mène à des augmentations de l'efficacité dans plusieurs modèles. Je vous épargne plusieurs, plusieurs données. Mais juste pour vous mentionner, ce sont des résultats qu'on a eus plus récemment dans des modèles très rigoureux du cancer de l'ovaire et aussi du cancer du colon qui montrent, effectivement, qu'on peut combiner des drogues virosensibilisatrices avec les virus oncologiques pour augmenter l'efficacité, par exemple ici, dans le cancer de l'ovaire et aussi dans le cancer du colon. En particulier avec le virus MG1 qui est dérivé du virus Marabas que je mentionnais tantôt. Donc, tout ça, c'est bien intéressant, mais le but de la présentation, c'est de parler du cancer de la prostate et comment on peut utiliser ces virus pour traiter le cancer de la prostate. Donc, avant de continuer, je vais passer juste un petit peu de temps à vous rappeler certains concepts de base par rapport au cancer de la prostate. Donc, on sait que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui va être initié à partir de la glande prostatique. Généralement, ça va être les cellules épithéliales, les glandes de la prostate qui vont vraiment devenir cancéreuses. Et donc, le cancer de la prostate progresse par plusieurs stades et dépendant du stade, on parle de cancer plus ou moins agressif. Donc, le stade 1, facilement traitable par la chirurgie. Stade 2, encore. Stade 3 et 4, là, où on devient métastatique, ça devient beaucoup plus difficile. Surtout au stade 4, dès qu'on commence à avoir des métastases, le traitement devient plus difficile. Bon, on sait que le premier traitement général, si on suit la progression du traitement de la prostate, on peut suivre ça selon la progression d'un marqueur qui s'appelle l'APS, ou PSA en anglais. Donc, l'APS, essentiellement, c'est une protéine qui est produite spécifiquement par les cellules de la prostate. Pas spécifiquement les cellules cancéreuses, mais les cellules de prostate en général. Donc, généralement, quand la prostate devient plus large, plus volumineuse, on produit plus de PSA. C'est pour ça que des fois, les gens disent que PSA, ce n'est pas un très bon marqueur du cancer, parce que si on a une prostate plus large, ça veut dire qu'on a un plus haut PSA. Sauf que, quand on a une tumeur, quand même, on voit, généralement, une augmentation très rapide de la progression, de l'augmentation des niveaux de PSA ou d'APS dans le sang. Généralement, quand on a un stade précoce, on va, souvent, l'urologe va suggérer la chirurgie, la prostatectomie radicale ou bien la radiothérapie, ce qui va mener une chute drastique dans PS. OK? Puisqu'évidemment, on a tué la majorité des cellules cancéreuses. Par contre, si on n'est pas chanceux, on va avoir un cancer qui reste, si, par exemple, on avait quelques métastases qui restaient à des endroits où on ne pouvait pas le voir à la chirurgie. Ça, ça va mener à une augmentation de l'APS graduelle. Éventuellement, le cancer va progresser, ce qui va mener à l'urologue à suggérer l'hormonothérapie. OK? L'hormonothérapie, c'est tout simplement une forme de chimiothérapie qui va être très sélective pour les cellules prostatiques. Parce que les cellules prostatiques, étant un tissu mâle, est très dépendante de la testostérone. Donc, ce qu'on utilise, c'est des agents chimiques, ce qu'on appelle la castration chimique parfois, ce qui essentiellement va éliminer l'effet de la testostérone, ce qui va mener à la mort des cellules prostatiques. Par contre, encore une fois, à cause que le cancer a une capacité de muter et d'évoluer très rapidement, ce qui va souvent se produire, c'est qu'il va y avoir le développement d'un cancer qu'on dit hormonoréfracteur, qui est souvent métastatique. Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile à traiter. Et c'est à ce moment-là qu'on va généralement donner la chimiothérapie. Souvent, on donne, par exemple, le docetaxel, qui est un agent qui cible les microtubules. Donc, quelques possibilités pour la virothérapie pour le cancer de la prostate. Donc, des choses à se rappeler. Pourquoi on pense que la virothérapie pourrait être une modalité de traitement efficace? La première, c'est qu'en fait, le premier vaccin anti-cancer de tous les temps, en fait, a été approuvé pour le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate a été une des premières cibles pour cette forme de thérapie qu'on appelle immunothérapie. On sait qu'il y a des antigènes validés pour cibler le cancer de la prostate. Par exemple, si on voulait utiliser les vaccins oncolitiques dont je vous ai mentionné auparavant, par exemple, l'APS et aussi d'autres protéines comme l'alcaline phosphatase prostatique qui sont des marqueurs vraiment spécifiquement associés au cancer de la prostate. Et finalement, on sait que les chimiothérapies comme le deceptaxel qui cible les microtubules, en fait, sont des traitements standards pour le cancer de la prostate hormonorefractaire. Et ça, c'est important parce que je vous le mentionnais tantôt, on a découvert des drogues virosensibilisatrices. En fait, une grande partie de ces drogues-là cible les microtubules. Donc, ce sont des chimiothérapies qui sont déjà utilisées mais qui sensibilisent a priori aux virus oncolitiques. Donc, on pense vraiment que cette combinaison des trois facteurs est une bonne rationnelle pour aller essayer les approches par virothérapie dans cette maladie. Donc, je parlais des thérapies combinées tantôt. Ça, encore une fois, ce sont des données obtenues dans mon laboratoire vous montrant que si on prend des spécimens de cancer de la prostate obtenus après la chirurgie, ça, c'est vraiment des tissus de patients de cancer de la prostate et on les culture à l'extérieur donc dans des pétris, on voit que dans ce cas-ci, on a un peu d'infection de la tumeur avec le virus Marabat mais quand on ajoute la chimiothérapie de cet accès, on voit une augmentation de l'infection. Donc, on montra encore une fois que les chimiothérapies qui sont déjà utilisées pour le cancer hormonoréfracteur pourraient en fait augmenter la capacité des virus à tuer des cellules cancéreuses. Donc, comme résumé, encore une fois, les tumeurs évoluent pour échapper au système immunitaire ce qui nous donne essentiellement des opportunités de créer des virus oncolitiques pour traiter le cancer. On sait que, bon, maintenant, on peut dire que les virus oncolitiques sont utilisés chez l'homme spécifiquement pour le mélanome donc c'est déjà approuvé. Il y en a d'autres qui sont en fil. Les virus oncolitiques, encore une fois, fonctionnent par divers mécanismes et ça, on pense que c'est très important pour générer des thérapies curatives. L'efficacité des virus oncolitiques, nous croyons, peut être améliorée par l'utilisation de souches plus efficaces, par exemple, Marabat, l'exploitation de la réponse immunitaire, par exemple, la stratégie vaccin oncolitique et aussi la combinaison avec certaines drogues comme dans le cas du cancer de la prostate, le dossier d'accès. Donc, toutes ces raisons-là font que nous pensons que le cancer de la prostate est une cible logique pour ces thérapies et justement, Prostate Cancer Canada nous a subventionné pour développer cette forme de thérapie-là pour le cancer de la prostate. C'est une subvention d'équipe qui implique plusieurs sommités dans le domaine dont le docteur John Bell, moi-même, Brian Lichty, Sébastien Hutt et mon ancien directeur de thèse de doctorat, Dr Fred Sade qui est une somminité internationale en neurologie qui travaille à l'Université de Montréal. Donc, tous ensemble, nous croyons, nous voulons développer une approche vaccin oncolitique pour le cancer de la prostate et essentiellement l'évaluer chez les patients et nous espérons pouvoir faire ça d'ici des quatre prochaines années. Donc, sur ça, je vous remercie de votre attention et je prendrai n'importe quelle question. Merci beaucoup, Dr. Thielo. Ce sont des résultats vraiment encourageants et on a plein de questions à vous demander. Avant que nous prenions les questions, il est juste un appel de s'il vous plaît utiliser la boîte de chat pour faire ça. Nous voudrions simplement faire un sondage rapide pour voir combien de personnes participent à la webinaire aujourd'hui. Alors, je vous laisse quelques secondes pour le faire. Merci. avec la question. Est-ce qu'il y a des effets secondaires avec un traitement comme ça? Essentiellement, les effets secondaires consistent de symptômes de grippe. Essentiellement, c'est des symptômes transitoires. C'est comme une grippe quand même assez sévères mais qui durent pour une période de 8 à 24 heures. Après ça, les effets subsistent et puis on revient normal. OK. La prochaine question, c'est, est-ce qu'un patient hors de région de l'essai clinique peut avoir accès à l'essai et quand, peut-être, quand est-ce que vous pensez que les patients auront accès à votre virus comme traitement autour du Canada? Ça, c'est une bonne question. Essentiellement, généralement, pour rentrer sur un de ces essais cliniques, il faut avoir une recommandation de son médecin et puis, généralement, pour rentrer sur l'essai clinique, il faut que le médecin spécifiquement soit impliqué dans l'essai clinique. Donc, c'est possible de participer dans les essais cliniques s'il y en a en cours dans votre province. C'est bien important que ça soit dans votre province. province. Mais, il est possible d'avoir des références pour être mis sur des listes d'attente. Ok, merci. Une question. Est-ce que vous pensez que votre virus Maragaba sera meilleur que Provenge qui est déjà approuvé? Je suis peut-être un peu biaisé, mais je pense définitivement que oui. Les réponses immunitaires qu'on observe dans les essais précliniques sont vastement supérieures à ce qu'on peut obtenir avec Provenge. Ok, c'est très bien. Est-ce que le virus marche même après un traitement comme la chirurgie ou la radiation? Oui, en théorie, oui. Ça, ça ne devrait pas être un problème. et puis, en fait, ça peut même être bénéfique en combinaison. Ok. Quelques d'autres questions qu'on est en train de recevoir. Si quelqu'un d'autre a des questions, on va prendre quelques minutes pour les recevoir et après, on va la fermer. à quel point est-ce qu'un patient peut avoir accès à un essai clinique comme ça? Comme je dis, il faut remplir certains critères cliniques. Donc, ça, ça dépend absolument d'une référence de votre médecin. Les essais cliniques ont généralement certaines caractéristiques. Donc, par exemple, dans l'essai clinique dont je mentionnais, il faut, par exemple, que la tumeur soit majeure à trois positives. Si elle ne l'est pas, vous ne pouvez pas rentrer sur l'essai clinique. Il va y avoir plein d'autres critères qui font que si vous ne rentrez pas dans ces critères-là, vous ne pouvez pas être sur l'essai clinique tout simplement. Et puis, dépendant de la liste d'attente, déjà là, ça peut être plus ou moins difficile. Donc, le meilleur des cas, c'est d'avoir vraiment le type de cancer, le type de tumeur et être impliqué avec un chirurgien qui fait partie de l'essai clinique et que l'essai clinique soit vraiment chez vous. Donc, ce n'est pas toujours évident de rentrer sur des essais cliniques pour ce genre de thérapie, surtout quand on est dans des phases précoces où est-ce qu'on va avoir peut-être des effets peut-être 30 à 40 patients sur ces essais-là. Quand les essais cliniques deviennent plus gros, c'est plus facile. Éventuellement, si nos thérapies fonctionnent, ça va être accessible à tout le monde, mais évidemment, ça va prendre plusieurs années. et finalement, une question plutôt scientifique, quelles sont vos prochaines expériences que vous faites avec le virus Maghrabat? Ça, c'est une bonne question. On fait plusieurs expériences en parallèle pour maximiser nos chances de succès. Mais c'est certain que de notre côté, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les thérapies en combinaison. entre autres, on parle de combiner avec certaines immunothérapies qui ont été approuvées pour d'autres tumeurs solides. On parle ici de thérapies comme l'involumabe, l'épilimumabe, ce genre de trucs-là qui vont essentiellement enlever les freins de la réponse immunitaire qu'on sait qui est très importante pour les virus oncolitiques. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup dans le domaine présentement. Et sûrement, ça va être ce genre de thérapie en combinaison qui va être mis de l'avant prochainement. OK, fantastique. Merci à tous. On va terminer la session de questions maintenant. Et, s'il vous plaît, Dr. D'Aless, pouvez-vous changer à la prochaine page? Oui, certainement. OK, merci. Oh, la page, non. Oh, OK. Un grand merci à Dr. Dialla pour faire ce webinaire. Merci aussi aux participants pour votre question et commentaire. Je voulais également remercier le soutien de nos sponsors ABV, Estella, Janssen et Cadillac Fairview qui font cette série de webinaires possibles. Comme toujours, ce webinaire a été enregistré et sera affiché sur le site web de Cancer de la Prostèque Canada dans les prochains jours. Si vous cherchez plus d'informations sur le cancer de la prostate, s'il vous plaît, communiquez avec notre service d'assistance au 1-855-PCC-INFO, c'est 1-855-722-4636, ou vous pouvez les écrire par courriel à soutien à prostateconcer.ca. Nous voulions remercier tous nos partenaires qui ont rendu possible ce webinaire et je vous remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de journée.